Mesdames et messieurs, top 8 de ce La Chance Qualifier de la Capcom Cup 2024. Incroyable, nous sommes repartis côté Winner Bracket et le prochain match est un match légendaire. À partir de là, tous les matchs sont au premier à trois. Et nous allons avoir l'un des champions japonais Tokido, toujours pas qualifié pour la Capcom Cup, qui va affronter le champion américain Punk, toujours pas qualifié pour la Capcom Cup. Dites-vous bien que ces deux joueurs, il y en a un qui ne participera pas à la Capcom Cup cette année. C'est oufissime, les règles font que ni Tokido, ni Punk, deux des meilleurs joueurs de l'année, ne participeront pas au tournoi où il y a un mignon. Et ce match va peut-être décider du sort de l'un comme de l'autre. Ils ont super bien joué, mais je dois bien vous avouer que sur l'ensemble des matchs qui ont été joués, je trouve Punk plus impressionnant que Tokido. Après, il n'a pas de jet lag, même si c'est le seul qui baille. Et je ne dis pas ça par rapport aux streamers espagnols, mais bien parce qu'il a l'air vraiment fatigué, Punk. Et il est en terrain connu, parce qu'il est aux Etats-Unis, donc c'est toujours là. Donc il y a un gros match en perspective et on voit à quel point les deux joueurs se respectent. Punk disait d'ailleurs, « Ouais, vous savez, moi, je trouve qu'il n'y a que deux joueurs qui jouent à peu près comme moi, c'est Tokido et Valmaster. Les autres, j'ai beaucoup de mal à les respecter quand même. » Comprenez, il y a deux joueurs que je trouve bons, parce que quand il dit « Je joue comme moi », c'est qu'il considère évidemment que les jaunes sont bons. C'est une manière évidemment de se faire une auto-fellation congratulatoire, comme il en a l'habitude, évidemment, le très cher Punk. Et bon, malgré la forme qui est, on va dire, ce qu'elle est, le fond est plutôt juste, sincèrement. Sur le fond, il a raison, il a raison. C'est vrai que Tokido et Valmaster ont tendance à jouer un peu façon footsie, une prise neutrale et pas à remettre leur vie entre les mains et bien de la roulette russe dans leur jeu, ce qui donne vraiment des matchs très agréables avec ces deux joueurs, en vérité. Première, on a un prix par Tokido, qui a le retard de l'énergie. T'as vu, il a essayé d'attirer le pari, voire même... Oh, il s'est cramé, Burnout, là. Oui, c'est dommage, ça, c'est match perdu, souvent. Alors attention, il a level 3 parce qu'il est capable de piffer. Alors on va voir s'il joue carré ou pas carré. Non, il a pris Stanley Punch, suivi de Drive Impact. Quasiment invisible de voir Drive Impact ici. Tokido va prendre le premier set face à Punk. Très en forme, Tokido. Je pense qu'il est très à l'aise aussi avec ce genre de match. A savoir des matchs où en face, ça joue bien. Peut-être un peu moins à l'aise avec les matchs où en face, ça joue comme un sac. C'est bizarre de dire ça, mais en tournoi, ça compte. Punk, il va pas faire des dingues, tu vois. C'est pas Mena. Il joue carré, il joue propre, il a les matchs up en tête, il connaît les possibilités qu'il a, le risk and reward. Il va souvent pas aller du côté du risque, plutôt aller du côté du reward. Ça donne des matchs intéressants, ça joue très neutre. Et où celui qui gagne, c'est celui qui réussit, voilà, tu vois, à toucher comme ça avec ce lâche, à whiff finish comme ça avec ce bas petit point. Et à mettre le bas gros point décalé pour essayer de carotter à la relever, voilà. C'est du magnifique Street Fighter, c'est tout. Voilà, ça joue juste méga bien. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment ça qui est beau. Ouais, entre les deux, il y a une bonne rivalité parce que c'est un peu les élites de leur pays, quelque part. Premier, Drag Rush Cancel. Il est du côté de Tokido qui va pouvoir profiter surtout de la mise au coin. Il a pu marcher pour essayer de chopper. Punk qui a eu le réflexe de déchopper là-dessus. J'ai une Rekyaku, overhead. Oh, il était culotté de mettre overhead et là, il y a un excellent confirmat petit point finish counter sur la déchopper de Punk qui a du mal à gérer défensivement. Il avait déjà du mal dans Street 5, il a toujours du mal dans Street 6 à dégérer défensivement. Il ne veut pas Drive Reversal, pas groupé en run stop. Oh, ça a failli terminer très très mal et le saut vertical était là pour carotter une déchopper. Tokido qui va prendre ce round, merci, en utilisant une level 1. Deux barres, deux barres, un partout. Et Tokido qui pourrait s'envoler vers le deuxième set. Mais ça va jouer évidemment beaucoup en footsees. Ok, il ne veut pas jouer les footsees Tokido. Il a joué directement Drive Rush bas-moyen-pied. Monsieur, c'est un peu culot ça. Ouh, il met le troisième hit, mais il est malade. C'était ultra risqué. Par contre, il a pu taper très fort dans la barre de Drive. Oui, il punit je bas-moyen-pied, comme à son habitude. Le problème, c'est que là, il ne peut pas faire Tenko, Tenko, X-Tenko, N-Tenko, chute d'ordache. Mise au coin, suivi de 50-50 morts. Donc évidemment, quand tu fais que bas-moyen-pied, Spiral Haro, il faut savoir jouer en plus juste derrière. C'est là où tu vois que Kami est quand même moins efficace que Kami. Oh, le Nigetatsu là ! Il a failli ramasser toute la famille avec. Bon, je pense que là, normalement, ça devrait fumer la barre de vie de Tokido. Qui a l'air d'y croire, il n'y croit pas. Non, il prend l'eau, l'eau, c'est e-sport. Finish. 1 par 2. Top 8, c'est BO5. Le top 8, c'est BO5. A partir de là, on est en FT3. Ça rigole, de côté, parce qu'évidemment, je pense que tout le monde charrie un tout petit peu punk. Mais les deux nous offrent un match vraiment de qualité. Ça fait plaisir. En même temps, il n'y a pas à chier. Le top 8 du LCQ, c'est peut-être un des plus beaux top 8 de l'année. Donc, bas-moyen-pied DRC. Et là, il a mis au coin. Donc, il a eu toujours un peu de mal défensivement. Et là, il a fait le choix de piffer, ce qu'il n'avait pas fait encore punk. Donc, je pense que c'est... Wow, Tokido qui rate complètement l'imbloquable de Mr. MV. Je pense que Mr. MV se retourne dans sa Suisse. Très bon, parfait, pareil. Avec encore un bas, gros point. Immédiatement cancèle par le run target. Run, back dash. Pas de pif à tirer du côté de punk. Il n'y a pas de dragon sur ce saut, gros point. Tokido qui a raté l'occasion de faire mal. Mais il préfère le faire. En hit confirme. Allez, run, pris. Oh là, run, pas pris. Oh là, run, pas pris, run, pas pris, run, pas pris, run, pas pris. Run, pas pris, run, d'up. Voilà, parfait. Jab, 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 jab. Il a juste jab pour terminer la barre de vie. Mais attention, ces petites erreurs de scale, ça peut très vite tourner en la faveur de l'américain. Il ne veut pas consommer toutes ses barres, ce que je peux complètement comprendre. C'est toujours mieux d'avoir, évidemment, une barre supplémentaire avant. Il gagne quand même l'avantage. Il gagne dans le neutral, Tokido. Il gagne dans le neutral face à Punk. C'est ouf. T'as Punk, il est un peu muselé. Il est dans le coin tout le temps. Il joue bien, là, Tokido. Gros point, gros point. Il va même essayer de le mixer, Jinrai, Kaku, en faisant ça. Pif. Allez, ça, c'est paré. Drive rush, gros point. Bas, gros point. Bas MP. Et Spiral Rock, il va emmener directement au coin. Il a l'avantage à la vie, là, maintenant. Punk, 3 barres. Faudrait qu'il réussisse à gagner sans ça. Trop tard, ce saut. Dommage. Mais, grâce à un petit drive rush shop. Oh non, il ne le laisse pas sortir du coin comme ça. Il faut tuer maintenant. Il faut vraiment tuer. Il ne faut pas le laisser en vie. T'as a failli mal finir encore. Punk, il laisse trop sortir Tokido du coin. Par contre, il l'a tué sans utiliser de barre de super. C'est la super opération, là, que fait Punk. Sur cette victoire. Mais, attention, il perd en foot 6. Boah, le crampeté, il est combo-tab, counter-hit. Moi, je n'en peux plus. Le drive rush, là, lui aussi, toujours aussi fort. Et ça, c'est safe. Donc, il peut remettre gros point. Le but, c'est de taper. Il n'a pas de dragon, là, Tokido. Je suis désolé, il n'a pas de dragon. Mais, Dragon ! Dragon ! Putain, je ne peux plus. En plus, c'est Ken. C'est Ken, il n'a pas de dragon. Mais, Dragon ! Pourquoi il veut en tirer ? Par contre, ça, c'est fort. Il va lui faire la danse des dragons. Regarde, Dragon ! Oh non, il fait ça ! Oh oui, le style est ce combo ! Avec le Dragon Lash X, je n'en irai pas. Mais, par contre, il me saoule, là, pas dragonner, quand même. Oh, le style est ce combo ! C'est vraiment tout pour le style. J'avoue, il se la raconte de ouf. Deux à un. Deux à un. Mais, ça donne confiance, ça doit être des petits combos du flex. Allez, pour la première fois, il gagne un peu le neutral. La punk, ça va lui faire du bien. Ouah ! Comment il est allé manger le décalage arrière ? Avec un moins... Ça ouvrait la garde, ça ? T'as réussi, Tokido, ça passe. Tu sais qu'au Japon, tout le monde garde. Ou tout le monde met Perfect Paris. Mais, tu sais que des fois, ça peut passer. Il n'a pas eu conscience que son saut petit pied était passé. Du coup, attention, il retourne dans les vieux travers de Ken, un peu nul, là. Faire des Dragon Lash, mid-screen, en espérant que ça passe. Mais, là, il n'y a rien à perdre. Donc, là, le risque à Nwerd, il est totalement en faveur du pif de dragon. Complètement validé, ce pif de dragon. Premier round pour Punk, qui a eu l'avantage du début à la fin de ce round. Oh, là, il ne tape pas. Encore, il fait avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Il envoie, comme ça, son nom, Perfect Paris du Gros-Pied-Mity. Et on renvoie dans le coin. C'est ouf, à quel point, là, ça joue bien. Punk, il commence à faire un peu ses shadow trop, là. Ses chops de l'ombre qui n'arrivent jamais. Burn-out, bien sûr. C'est ce qu'il cherchait sur les Jinerai Kaku. Et, là, derrière, ça va être saut gros point, bas gros point, drive rush bas gros point, target et le round prix. Ok, là, ce coup-ci, le scale, il est bon. Balle de match pour Tokido. C'est tendu, hein. C'est tendu, hein. C'est très tendu, hein. Allez, premier DRC dans la garde. Et ses trois bars un peu gaspillés pour Punk. Mais qui va repartir en neutral pour récupérer de sa barre de drive. Tu vois, il n'est pas agressif. Il attend que ça remonte. Et il contrôle avec Jab. L'avantage positionnel est trouvé. Il va servir au niveau des chops au fur et à mesure de ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il laisse sortir. Voilà, merci. Il ne laisse pas sortir du coin comme ça. Donc, le gros point n'est pas être confirmé. Il avait tellement de chance punk, là. Parce qu'il a pu sur gros point comme dans Street 5, Tokido. C'est ouf, hein. Il faut dire que le gros point de Ken, il n'est pas dégueu. Et encore meilleur que celui de Ryu. Allez, bon, c'est level 3 utilisé très tôt. Ce qu'il veut, c'est vraiment essayer d'en terminer le plus possible. Attention, cette level 3, mais quand même très bas dans la barre de drive. Cela dit, il ne peut rien faire à la relevé sur Kami, à part gros pied. Mais le gros pied tape la barre de drive. Dragon Lash aussi, il va le burn out. OK, il va le burn out. Alors là, heureusement qu'il y a le bas petit point qui est rentré. Heureusement que le bas petit point est rentré. Punk, il a chaté de ouf, là. Mais tu vois, en chatant, il a être confirmé immédiatement derrière. C'est-à-dire qu'il appuie sur bas petit point, pas dans l'idée de fout moins la paix. Dans l'idée que ça peut passer et derrière, il y a quelque chose. Tu vois, les dégâts, c'est normal. Level 3, les gars. Level 3 derrière deux hits. Allez, ça va être balle de match des deux côtés. Le 7 décisif. Je stream tout le tournoi. Allez, saut vite bas petit point. OK, très bien, impeccable. Il l'a pris en pleine garde. Et là, il va reculer maintenant. Recule, recule, recule. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Et dès que tu es à distance à laquelle tu peux mettre gros points, tu mets... Qu'est-ce qu'il vient chercher quand même ? Derrière, il est crampeté. Essayer de taper ça. C'est quand même chaud. Il n'y a pas de dragon. Tokido, il rend fou ! En fait, il hésite à dragonner parce qu'un strike peut arriver. Et il se dit, je vais dragonner dans le vent. Mais il y a un moment sur ces trajectoires-là. Ouais, l'imbloquable de Mister MV. Bien sûr, l'hommage. L'hommage de Tokido. Oh là 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 ! Loop de chop juste derrière. Et dash avant jab. Et il y a Sten, la kick à Dokken qui ne connecte pas. Et le Dokken est du coup unsaif. Il a été puni direct. Ou alors, il a encore voulu taper. Et là, il essaie de laisser dans le coin. Par contre, Punk, lui, il ne rate pas le dragon. Et il ne rate pas le ballon point amitié. Balle de match pour Punk. Après ça, bien joué ma gueule. Et tu vois, encore une erreur de rien du tout. Qui a envoyé Tokido maintenant à terre. Balle de match. Punk, il faut qu'il retrouve ses entières là, Tokido. Il ne peut pas se laisser sauter dessus comme ça en porte-pièce. En plus qu'en neutral, il est plutôt meilleur pour des chop. Trois barres d'utiliser. Et gros point, pas de confirme. Il ne dragonne pas. Et il ne dragonne pas. Oh là, il m'en fout. Il est en train de me rendre malade, la Tokido à ne pas dragonner. Je suis devant mon écran. J'ai envie de tout casser. Par contre, il fait des perfect paris de l'impossible. Mais il ne sait pas mettre un dragon en entière. Sten, la kick, oui. Ça, c'est un pif. C'est normal. Validé. Validé par la street cred. Surtout sur balle de match. C'est le pif gagnant, ça. Ça s'appelle même. Je le reconnais très très bien. Ouais, spinnacle sur le Hadoken. Il ne faut surtout pas faire ça. Et maintenant, il est dans le coin. Sten, moyen point. Bas, moyen point. Drive-Age cancel, level 3. Boum ! Alors, est-ce que ça tue ? Est-ce que ça tue ? Il n'y a pas même pas de damage radius. Ah, c'est level 2, pardon. En plus, ça ne tue pas. C'est sûr. Excusez-moi. Je n'avais pas vu le nombre de... Il met pas l'ouverture derrière. Elle est là ! Incroyable punk qui se qualifie pour la finale winner. Oh, ça sent le punk Problem X. Oh, ça sent tellement le punk Problem X. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je suis à des kilomètres, là, et je le vois arriver. Ouais, il n'y a pas de secret. Tokido gagne globalement le neutral, mais derrière, il n'en tire pas. Il laisse trop sauter. Après, Punk, comme à son habitude, dès qu'il y a un coup qui touche, il a tout. It confirme. Tout, 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 tout. Et des trucs vraiment pas simples. Donc, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Quand tu peux t'extirper du coin en tentant quelques sauts et que derrière, le mec, il confirme tout, Tokido, il est vraiment passé à chaque fois, pas loin du match à chaque fois, mais ça ne tient pas à grand-chose. Tu ne veux pas laisser un mec te sauter dessus, sinon, tu vois, regarde, là, il hésite à Dragon, mais c'est Ken, putain. Ken et Dragon, ça, quand il veut, quand il veut. Alors là, tu me diras, ce n'est pas grave, le round, il va être gagné. Mais c'est symptomatique de tout le match. Par contre, quand il tue un jab, là, c'était bien joué. Et tu vois, là, quand il est dans sa machine infernale, Punk, il décale bien, il attend la retombée, moins il y a un point, il y a le combo derrière, tu vois, impeccable. Le match, il était beau, hein. Il était vraiment très, très beau. Par contre, c'est évident, le pif, au moins, le pif, il est validé. Il n'aurait plus peut-être mixé d'autres petits trucs. Il a choisi ça comme ça, puis là, il s'offre une balle de match avec ça. Tu vois, quand il a la match, ce match-là, c'est ce moment-là, il ne doit pas perdre. Regarde, là, il lui fait target combo, Dragon, level 3. Derrière, cette level 3, bien sûr, tu es un peu loin. Et c'est à partir du moment-là où, tu vois, il a peu de barres de drive, il fait gros pied, il le met quasiment au zéro de vital de drive, et il perce ce round. À partir du moment où il perce ce round, c'était compliqué, je pense, de revenir dans la partie. Surtout avec le manque de Dragon. En plus, la Punk, encore une fois, est tout dans le confirme. Tokido, le poulie d'or. Tokido, il a été champion de l'évo 2 fois, non ? Ça va. Ça va. En tant que poulie d'or, champion de l'évo 2 fois. Il a gagné le Tougeki aussi, Tokido. Lâchez-le. Ça va. Sincèrement, pour un poulie d'or, il est bien. Il a gagné le RBK. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Vous en faites pas. C'est OK. Ouais, léger. Léger, léger. Tokido, Tokido, il gagne le Tougeki, Capcom vs SNK 2. C'est quand même pas rien. Il a gagné, il me semble qu'il a gagné l'évo de Street Fighter 2 aussi, Tokido. Bon, avec sa sale griffe de merde, mais quand même. Allez, c'est parti. Est-ce que Blanca peut aller encore plus loin qu'il ne l'est actuellement ? Ce match, c'est peut-être le match idéal pour Problem X. C'est un Rachid. C'est un Américain. Même si le match-up n'est pas évident pour Blanca, il y a mieux. Le problème contre Rachid, c'est que tu ne peux pas te laisser aller à faire trop n'importe quoi. Surtout dans ton jeu aérien, parce que Rachid a un excellent jeu anti-aérien. Mais, oh, Drive Impact d'entrée, contrée par Drive Impact. OK, nickel. J'aurais cru que c'était le trailer du jeu, mais non, c'est vraiment le match. Il n'est pas en qualité de ouf, là, le match. On va vous avouer. Espin Mixer entière. Je sais que JB a été impressionnant, mais je préfère tomber sur JB en demi-winner que tomber contre John Takeuchi. Cela dit, ça ne change rien. Blanca se fait lavmentationner. L'avantage de Problame X, c'est qu'il peut jouer beaucoup de persos. C'est moi ou ils ont baissé le framerate, là. Le stage est stylé. Il manque un peu de couleur. Je trouve qu'il est un peu terne, personnellement. Ah ouais, ça y est, ils ont remis le framerate. Je trouve qu'il est un peu terne, moi, le stage. Normalement, les cerisiers, c'est bien rose. Ça devrait se voir plus. Mais c'est la maladie de notre époque. Tout est terne dans les jeux. Heureusement que les personnages sont hauts en couleur. Tu vois, comme les personnages sont hauts en couleur, je voyais le stage un peu plus haut en couleur. Les tauries plus rouges. On s'en fout, ce n'est pas le match. Jab, Stanley Kick. Et il a fait Eagle Spike. Derrière, il le cherche au bas moyen point à l'infini. Et Problame X, sa seule réponse défensive, c'est de piffer. Ce qui n'est pas une bonne indication. Je dois en venir vous avouer. Maintenant, est-ce qu'il connaît Blanca et ses pressings ? Là, le tic-tro, il l'a mangé. Donc, ça a peut-être une petite indication comme quoi ça pourrait quand même passer. Oui, deuxième shop. Et bien, il me casse 10 high kick, décalage arrière-bas, moyen point. Et il se burn out, par contre. C'est trop con, c'est trop con, c'est trop con. C'est trop con, on sent qu'il est en retard à l'énergie. Donc, il veut absolument tenter le tout pour le tout. Donc, il tente le burn out pour essayer d'ouvrir la garde. Et quand ça ne marche pas, derrière, tu es un peu dans la merde. Problame X, mais JB, il est en train de laver la map. Et on va se retrouver avec une finale 100% américaine. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez revivre Lidjo versus Samouraï ? C'est ça que vous avez envie de revivre ? C'est ça le Street 6 qu'on a choisi, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est ça qu'on vient. Putain, il y a ma lumière qui est en train de s'éteindre. Donc, on est d'accord. Vous ne me voyez pas, donc vous ne pouvez pas juger, mais j'ai l'impression que ma lumière s'éteint. Drive rush, gros pied. Il y a la Roline qui passe en pleine garde. Il joue un peu mieux la Problame X en ce deuxième set, même s'il n'en tire pas. Il n'en tire pas, il tape trop tard. Et c'est lui qui prend le bas moyen pied. Overhead bien pris dans la garde, dans le pari. Et derrière, il peut remettre le pressing de Blanca, magnifiquement évité par un son avant. Je pense que JB doit pas mal jouer contre Mena, donc vraiment, et Blanca, il doit avoir l'habitude... Oh, Punish Counter, chope arrière ? Non, chope avant, dommage. Ce n'est pas grave. Il y a tout de même... Pourquoi il le sort du con à chaque fois ? Qu'est-ce qu'il fout le problème ? Allez, il va essayer de le gratter au Beast Cannon. Beast comme Beast comme Beast. Beast comme Beast comme Beast. Beast comme Beast comme Beast. Beast in my head. Voilà. Parfait. Ça, c'est full garantie cheap damage sur le burn-out. Merci. La rolling, c'est bonne. C'est sûr que quand les rolling finissent par toucher, on est bien. J'avoue que Wolfgang joue aussi très très bien. Launcher. Derrière, on met Blanca Chan. Et là, il va y avoir le setup électricité. Voilà, il attend juste qu'il fasse pif. Overhead, électricité, rolling kick. Et normalement, il devrait pouvoir le tuer. Voilà, c'est ça. Bien joué. Perfect de Problem X. Allez, vachement mieux rentré dans son match. Vachement mieux rentré. C'est beau. C'est beau un monde qui joue. Tellement beau un monde qui joue. On est en droit d'y croire à présent. Il l'a attendu sur la relever. Il sait que derrière, il peut taper. Tape. Oui. Gros pied. Gros point. Launcher. Et derrière, on récupère. Ça, c'est tout pour le setup. Voilà, merci. D'ailleurs, ce setup, il ne fait pas overhead comme le dernier coup. Il cherche à burn out. C'est vraiment le but. Et là, il va probablement taper en décalant. Exactement ce qu'il a fait. Et il a raté l'entière. Dommage. Mais les setups de Problem X sont carrés. Il a vraiment super bien travaillé Blanca. Il voit bien la situation. Il voit bien quand il doit taper Drive ou quand il doit taper Degas. Il sent bien ce moment. Elle est bien, cette glissade du singe. Elle est excellente. Vas-y, problème, tu régales. Ça fait mal, par contre. Elle a relevé. Je me suis ébahi moi-même. Drive, rush d'HP pour éviter le pif. Blanca Chan, ma gueule. Blanca Chan, Blanca Chan, Blanca Chan, Blanca Chan. C'est ouf, les dégâts qu'il peut faire dans la garde. Il y a un moment, il lâche la garde parce qu'il se dit que, de toute façon, s'il laisse la garde, il est mort. Tout pour le burn-out. Il n'avait toujours pas fait Rolling Stop. Problème, il a un vrai talent pour mixer. Mais mixer des choses très simples. Dash Shop, bien sûr. C'est la troisième. Et pour Moukouminiser. Allez, enfin. Un perfect pari bien trouvé de la part de JB. Qui va, cela dit, pas voir la relever en saut Rolling Kick. Et ça, c'est dommage parce que, problème, il peut prendre le deuxième set derrière ça. Magnifique. Allez, problème, on prend en toi. Champion de l'evo, problème X, on le rappelle. Il joue Blanca depuis très peu de temps, sérieusement. Il a commencé Marissa, il a joué Lily. Il peut jouer, d'ailleurs, déjà, encore ses persos. Il n'a pas envie de jouer des persos que tout le monde joue. Donc, il mixe pas mal de persos dans le jeu. C'est pas impossible qu'on le revoie jouer Ed, quand Ed sort. En tout cas, là, c'est avec Blanca qu'il a jeté son dévolu. Il joue sur les fondamentaux de Blanca. Et ça marche. OK. Il n'a pas vu le saut spécial. Bon, ça a ouvert la garde. Mais problème, après, faire échopper. Et il continue de taper dans la barre de drive d'un JB qui a utilisé trois barres pour faire, quand même, ici, ce combo. Et pouvoir rejouer, quand même. Parce que sans ça, il n'y a pas de jeu, malheureusement. Allez, bon perfect pari sur la Red Line Cyclone. Et c'est l'excellente punition. Et il en met une deuxième pour essayer de taper le maximum dans la barre de drive adverse. Bah gros point, ça aurait pu tuer. Bah moyen point. Et voilà, il le met encore Bornaroth. Il n'a pas la level 2, mais ça pourrait venir très rapidement. Jusque là, malheureusement, sans barre de hex. Et bien, Achille, il n'a pas grand-chose pour s'exprimer. Non, Glissade du singe tellement cramé. Oh là là, bien joué. Le 3-hit simple, pur net, sans bavure. Qui fait quand même les dégâts. Et là, il y a la tornade. Au secours. Pour un problème qui déchoppe et qui garde l'overhead. Oh là là, il dash avant backdash. Il a essayé de le mythonifier. Allez, est-ce qu'il peut le faire ? Oui, le vrai combo. Oui, oui, oui. Oh, bien joué. Putain, c'est pas que je crie trop. C'est pas que je crie trop. C'est pas que je crie trop. Oh là là, c'est tellement bien joué, là. Allez, commencer par Shop Special. Ça, c'est sa base. Il n'a même pas été puni, donc il est tranquille. Complètement tranquille. Il a gagné sur Burnout. Problème mixé, on rappelle. Ok, très bon. On confirme de Sten moyen pied par l'avant moyen point. Et là, pouf. Il le met quand même au sol. Je rappelle qu'il y a balle de match. Ce pari empêche de taper un peu plus sur leur barre de drive. Il est quand même très bon à JB. Rollin kick, cross-up. C'est tellement de la merde, ça. C'est tellement de la merde, cette phase. Il a tellement bouffé la phase la plus... Oh là là, puis le vieux mukoubini se possède moyen pied. Il est en train de se faire salir. Oh, il a gagné le pique. Bien joué. Bien joué, ma gueule. Franchement, bien joué. Tu es le digne héritier de monsieur Karate. Franchement. Franchement. Oh non, pas perso de con du tout. Pas de perso. Non, je vous interdis de dire perso de con. Non, je vous interdis de dire perso de con. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, non. C'est impossible pour moi de vous laisser dire ça. Il a joué simplement. En face, il pouvait y piffer sur toutes les phases là. Il a joué simplement. Il a joué simplement. Ouais, si en face, il ne sait pas répondre au mukoubinisme, il ne faut pas dire que c'est le perso qui est con. Si vous prenez le mukoubinisme, pardonnez-moi, mais c'est vous la merde. Non, je le sais, j'en prends beaucoup. Il a joué simplement son perso de con. Ah, vous me butez, putain. Mais vous pouvez être quand même un peu pour les frères. J'en peux plus de vous là. Ils sont irrécupérables à commu. Est-ce que je pourrais avoir de la lumière dans mon bureau, s'il te plaît ? Merci. Parce que, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, question d'un inculte. Il n'y a pas de mauvaise question. Qu'est-ce que ça coûte aux organisateurs de fournir un clit feed, en fait ? Qu'est-ce que ça leur coûte ? En fait, ça dépend comment tu raisons. On peut dire que ça leur coûte ce que ça pourrait rapporter. Tu vois ? Oui, ce soir, on a le gagnant du lâche chance. On n'a pas le gagnant du million. Le million, c'est l'année prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est surtout ça. Ensuite, sincèrement, Capcom s'en fout un peu, je pense, de ce qu'ils pourraient gagner. Je pense que ceux qui rediffusent et qui organisent la Capcom Cup cette année à Los Angeles, c'est pas... Comment dire ? C'est quoi l'expression ? C'est pas le haut du panier. Voilà. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, c'est pas le haut du panier non plus. Donc, les Japonais ont un clit feed. Donc, le clit feed existe. Il existe. Il n'y a pas besoin d'amener des gens en plus. Il existe, le clit feed. Je stream tout. Je stream tout. Je ne m'arrête pas, je stream tout. Ce soir, je stream tout. Euh... Mais... Euh... Yakuman Doll no Starline, qui sera évidemment le hashtag d'aujourd'hui. Alors, je me pose la question de s'ils font une pause tous les deux matchs. Ça veut dire qu'ils ont une pause tous les 30 minutes. Ce qui serait insupportable. Mais je crois que c'est le cas, non ? Je crois que c'est le cas, non ? Il ne faut pas comprendre ce que ça faisait ça. Donc, tu ne voulais pas nous montrer l'accident de vélo ? C'est vrai. Mais attendez, j'attends s'il y a un match ou il n'y a pas de match, là ? Ça dit quoi sur le stream américain ? Pause ? Pause ou pas pause ? On va avoir deux matchs, pause, deux matchs, pause. Ça va durer. Ça va durer longtemps. Pardon, excusez-moi, je baisse. C'est vrai qu'il crie beaucoup. Il crie très fort. Excusez-moi, oui. J'avoue qu'il crie fort. Ça lag ou c'est moi ? C'est toi. Allez, écoutez, je t'aime le stream américain. Mais je crois que c'est la pause. Ah non, c'est la pause. Bon, on se retrouve juste après.